Sous-titrage ST' 501 L'émission sur les catastrophes naturelles est prévue pour demain soir. Sonnelgaz envoie à ses usagers des SMS afin de limiter l'utilisation des climatiseurs. Chaque officier de la marine reçoit une formation pour sauvegarder l'environnement. Relue les propositions de la colonne A à celles de la colonne B de façon à obtenir des phrases cohérentes. Les services des forêts plantent régulièrement des arbres afin de mettre fin aux pénuries d'eau potable et l'autorité algérienne ont construit des stations de dessalement de l'eau de mer dans le but de nourrir les larves et la reintos les jours. Les abeilles butinent pour éviter la déforestation. Plusieurs stations d'épuration ont été mises en place afin de réduire la pollution des eaux. Répond aux questions suivantes. Dans quel but doit-on avoir une bonne alimentation ? Dans quel but doit-on pratiquer un sport ? Écrit en T dans du dictionnaire. La journée sans voiture est une initiative citoyenne. Explique en un court texte l'intérêt de cette campagne de sensibilisation. Utilise dans le but de « pour tout » afin de de la La compétence de l'économie, avec l'intérêt de l'économie, nous nous avons pu mettre en place la création de l'économie pour la réaction de l'économie. Toursil Sunil Gaz, Ressail نصية, لمستخدميها للحد من استخدام مكيفات الهواء, يتلقى كل ضابط بحري تدريباً لحماية البيئة. 10. قم بتوصيل المقترحة في العمود A بتلك الموجودة في العمود B من أجل الحصول عليها جمل متماسكة خدمات الغابات تزرع الأشجار لإنهاء نقص مياه الشرب شيدتها السلطات الجزائرية محطات تحلية مياه البحر لإطعام 11. اليرقات والملكة كل يوم علف النحل لتجنب إزالة الغابات. 12. تم إنشاء العديد من محطات المعالجة للحد من تلوث المياه، أجب عن الأسئلة التالية، لأي غرض يجب أن يكون لدينا نظام غذائي جيد، لأي غرض يجب أن نمارس رياضة، اكتب باستخدام القاموس. 13. يوم بلا سيارات، هو مبادرة للمواطنين، اشرح في نص قصير الفائدة من هذه الحملة التوعوية، يستخدم لغرض، أو لصالح، أو لكيب. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر